Fariba Adelka, éminente anthropologue franco-iranienne, est actuellement détenue en Iran. Le ministère français des affaires étrangères a confirmé son arrestation lundi soir, sans s'en préciser la date. Mais d'après un confrère et ami, Jean-François Bayard, celle-ci remonte au 5 juin et depuis la chercheuse est détenue à la prison des 20 dans le nord de Téhéran. Associée à plusieurs réseaux scientifiques et spécialistes de l'islam chiite, Fariba Adelka serait utilisée dans le bras de fer qui oppose Téhéran à Washington et la médiation qu'a entreprise la France entre les deux parties, selon ses collègues du FASOPO, fonds d'analyse des sociétés politiques. Ses collègues assurent qu'elle a des activités strictement universitaires, n'a aucun lien avec quelques services de renseignement que ce soit, ne mènent aucune activité politique en Iran. Ils émettent donc deux hypothèses, à savoir qu'elle a été arrêtée soit pour servir de monnaie d'échange, soit parce que la liberté scientifique et la recherche sont devenues intolérables pour l'appareil sécuritaire iranien. Nous avons joint l'ambassade d'Iran à Paris. Les diplomates iraniens ont déclaré qu'ils feraient le nécessaire pour avoir plus d'informations et les communiquer au public dès que possible. Les relations de l'Iran avec les pays occidentaux se sont tendues en raison du retour des sanctions économiques américaines. Les Etats-Unis se sont retirés de l'accord sur le nucléaire iranien car ils accusent Téhéran de ne pas le respecter. Les pays européens, dont la France, qui a dépêché un émissaire sur place, s'emploient vainement à essayer de faire retomber la tension. Ce lundi encore, l'Iran a appelé l'Union européenne à prendre des mesures pratiques, efficaces et responsables pour sauver l'accord sur le nucléaire.